Et salut à tous ! Petite vidéo rapide pour vous donner deux infos importantes. C'est sur des prochaines mises à jour du jeu. D'habitude, je ne fais pas trop les vidéos là-dessus, je préfère attendre qu'elles arrivent. Mais là, il y en a deux qui me semblent quand même importantes de savoir. En tout cas, moi je suis content de les connaître à l'avance. La première, je vous montre l'image là. C'est l'image sur le forum de la prochaine mise à jour qui arrive. Donc, il corrige des tas de choses, on ne va pas se baser dessus. Je vais tout de suite sur l'effet important. Les tomes d'expérience pourront maintenant être utilisés sur des héros Limit Broken, donc Limit Break aussi. Ce qui n'était pas possible avant. Donc ça, c'est très important. Ça veut dire que... Ça va arriver très vite là, je crois. Mais bon, dans le doute, ceux qui verront la vidéo, ça veut dire que vos tomes d'expérience à savoir, je vous ai mis l'image là, mais hop, on va aller en chercher un. Il ne faut pas que je fasse de conneries. On va essayer de ne pas cliquer dessus. Tiens là. Donc ces tomes d'expérience qui sont là, habituellement, le conseil, c'était de les utiliser quand on montait un héros 5 étoiles entre le niveau 75 et le niveau 80, parce que c'était le plus rentable. Et donc maintenant, attention, il faut absolument les garder, puisque vous pourrez, quand vous Limit Breakz un 5 étoiles, les utiliser entre le niveau 80 et 85. Je peux prendre l'exemple avec ma panthère. La version normale, là, est Limit Break, mais il faut encore que je la monte jusqu'au niveau 85. Elle n'est qu'au niveau 80. Et aujourd'hui, je ne peux pas utiliser le tom. Je suis obligé de mettre des tas de héros. Si je voulais utiliser le tom, vous voyez, ce n'est pas possible. Eh bien, ça va être bientôt possible. Donc clairement, ça coûte tellement cher entre le niveau 80 et 85. Ça coûte même du fer. Et ça coûte beaucoup plus de bouffe et beaucoup plus de héros. Donc gardez vos tomes. Il ne faut pas les utiliser de 75 à 80, mais de 80 à 85. Donc c'est vraiment le premier point important. Ça change d'utilisation des tomes, surtout si vous n'en avez pas beaucoup. Et il faut les garder, du coup, pour les héros 5 étoiles qu'on est en train de Limit Breakz. Il y aura une économie bien plus importante. Pour info, ça renforce aussi, je trouve, une offre qui était déjà très bien. C'est l'offre du Phénix. Pour ceux qui... Je ne veux pas pousser, mais pour ceux qui mettent de l'argent. On a vu que le maçon est au-dessus de tout. La voie du courage aussi. Le Phénix s'impose de plus en plus en numéro 3. Puisque déjà, on a vu que pour les troupes, il était incroyable. Pour les éthers, c'est pas mal. Il y a un peu d'emblème. Et il y a un tome à chaque fois. Et donc, c'est quand même une grosse économie de jambon entre 80 et 85 et de héros. Donc, je crois que monter entre 80 et 85 à coups de héros 2 étoiles, il en faut un paquet. Et du coup, je me demande s'il n'en faut pas 500, 600. Et c'est un tiers pour monter. Il faut 1200, 1300 héros pour monter un héros complet 5 étoiles. Donc, l'économie entre 80 et 85. C'est pour ça que je fais la vidéo. Elle n'est pas petite. Deuxième chose. Je n'ai pas l'image, mais je vous le dis. Ça circule sur Line depuis un petit moment. J'avais oublié de vous le dire. Les troupes 3 étoiles. Donc, vous voyez. Moi, j'ai des troupes 3 étoiles en violet, par exemple. Je suis en train d'en monter une depuis un petit moment. Elles servent surtout pour les tournois 4 étoiles. Et même elles ne servent qu'à ça, d'ailleurs. Les troupes 3 étoiles, on en monte pour les tournois 4 étoiles. Ils vont en sortir une nouvelle. Le principe, c'est qu'on n'avait pas de troupes mana. C'est pour ça que les tournois 4 étoiles étaient spéciaux, que le bar de 4 étoiles était très fort. Apparemment, il va y avoir une nouvelle troupe 3 étoiles qui donne du mana. Et donc, là encore, du coup, je vous conseille. Moi, j'arrête tout. J'étais en train de monter une première troupe 3 étoiles. C'est les troupes où je suis le plus en retard. Mais j'étais en train d'en monter un peu dans chaque couleur. Je ne sais pas où est passée ma jaune, d'ailleurs, là. Mais bon, pour chaque couleur, j'ai une troupe 3 étoiles que je monte. Et donc, arrêtez tout. Oui, ma jaune, elle est plus haut. Arrêtez tout parce qu'il va y en avoir une qui donne du mana. Donc voilà, par exemple, là, j'ai monté ma jaune. Je comptais aller peut-être jusqu'à 20. Pareil dans chaque couleur. Donc stop, on montait les troupes attaques. Attendez, du coup, sur vos troupes. Attendez parce qu'il va y avoir une troupe 3 étoiles qui donne du mana. Et elle va passer devant toutes les autres troupes 3 étoiles. Juste, hein, pas devant les 4, mais devant les autres troupes 3 étoiles. Parce que, du coup, gagner du mana sur les tournois raides 4 étoiles, ça va changer la donne. On va pouvoir avoir des héros moyens qui déclenchent en 9 tuiles sans le bard. En ruée, tout le monde pourra peut-être déclencher en 6 tuiles. Donc voilà. Donc économisez au niveau de vos troupes pour monter ces nouvelles troupes mana 3 étoiles. Ça risque d'être le nerf de la guerre pour gagner ces tournois 4 étoiles. Et c'est très important. Et puis l'info au niveau des tomes. Donc voilà. Je ne commande pas le reste. Ça va venir bien assez vite. S'il y a des nouveaux héros, je ferai peut-être une vidéo dessus. Mais au moins là-dessus, faites passer le mot dans votre alliance et sur line, etc. C'est des grosses économies, hein. Donc arrêtez de monter les troupes 3 étoiles. C'est bien de le faire. Mais attendez les nouvelles troupes mana. Ce sera bien plus utile. Et les tomes, maintenant, vous les gardez de côté. Et très rapidement, vous pourrez l'utiliser entre 80 et 85. Pareil, si vous êtes en train de break un héros 5 étoiles, attendez. Attendez quelques jours. Et bientôt, vous allez pouvoir utiliser les tomes. Et ce sera bien plus rentable. Voilà. C'est tout les amis. J'espère que ça vous aidera. Et puis je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Salut.